Salut les amis, salut salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de la ferme. Écoutez, je partais justement en direction le concessionnaire pour aller acheter un outil qui va me permettre de dessoucher les troncs qui me restent. Allez, un petit coup de giro quand même, on est sur la route. Voilà, les troncs qui me restent suite à la déforestation qu'on a fait dans l'épisode précédent. Voilà, je vous dis à de suite après le générique. Allez, go, go, go. On a pas mal de petites choses à faire. Vous voyez, le soleil se lève à peine. Beau soleil de fin de saison d'hiver. Alors, hop, on va aller acheter ça. Pas mal de petites choses ont été faites dans l'épisode précédent. Vous avez dû voir le timelapse. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Vous comprendrez un petit peu la suite des événements. Alors, on va aller chercher pour la déforestation. Voilà. Alors, il me faut au moins un outil comme ça. C'est pas donné, mais bon, on va l'acheter parce qu'on l'aura. On l'aura et puis ça peut toujours servir. Allez, toc, toc. Voilà, comme ça, on va de suite retourner à la ferme. Belle bête. Alors, on va l'accrocher à l'arrière. J'ai mis la masse devant. Ça peut s'accrocher aussi à l'avant. Voilà, indifféremment. Hop, allez, on est parti. Il faut bien la masse devant parce qu'effectivement, il y a un sacré porte-à-faux à l'arrière. Et puis, c'est super lourd. Voilà. Bon, quoi que celui-là de Fent est quand même assez costaud. Mais je pense que la masse à l'avant est nécessaire. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, vous avez vu, j'ai fait de la déforestation du côté de l'étable. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Un petit peu compliqué à charger sur le plateau littoral parce qu'il n'y a pas d'autoload pour le... Ça existe, les plateaux autoload, mais bon, ça vaut extrêmement cher. En tout cas, moi, ceux que j'ai en mode valent quand même extrêmement cher. Du coup, je l'ai fait avec le plateau que vous connaissez, celui qui est ici, là, qui est autoload, mais pas pour le bois. Bon, du coup, j'ai fait tout à la main. Ça m'a pris un petit peu de temps. C'est pour ça que je l'ai fait en timelapse comme ça. On va venir comme ça. Ça touche un peu. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait en timelapse. Parce que comme ça, au moins, c'était pas trop long pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Alors, comment on va se mettre ? Là, on va se mettre un peu comme ça, aligner. Hop. On va démarrer notre machine. Alors, il suffit de la baisser, comme ça. Voilà. Ça devrait enlever notre souche. Et puis après, on pourra, voilà, et d'une, alors on va la relever quand même. On va essayer de ne pas tomber dans le trou parce qu'il y a encore une belle bosse. On va venir aussi faire de l'aménagement. Hop là, pas trop loin. De l'aménagement de terrain. Ah, cette machine est bien pratique en tout cas. Voilà. On va tout dessoucher. Sinon, vous ne pourrez plus rien mettre sur ce bout de terrain. On va refaire un peu, du coup, la pente. Vous voyez, j'en ai enlevé quand même pas mal. La Siri, par contre, est super loin. Voilà, sur cette map. Hop là. Oui, oi, oi. Il faut serrer le frein. La Siri est super loin sur cette map. Donc, heureusement que c'est un timelapse. Bon, ça nous a remporté quand même près de... Alors, est-ce que cette souche, on peut l'enlever ? Ah ouais, je pense. Celle-là, elle est d'origine. C'est une vieille souche. C'est pas moi qui l'ai faite. Ouais, du coup, il faut quand même faire la deuxième. Voilà. Ouais, ça nous a rapporté 13 000 euros. Bon, je trouve que c'est quand même pas mal. Voilà, pour un petit peu de bois. Alors, j'en garderai. Je ne vais pas tout enlever sur cette partie-là. Mais bon, il fallait que j'enlève au moins ceux qui étaient le plus près de l'entrée. Parce que vous allez voir, on va mettre une petite barrière. On va aménager tout ça. J'ai aussi profité... Ah, il ne veut pas celui-là. Pourquoi il ne veut pas ? Il faut descendre un peu. Voilà. J'ai aussi profité du time-lapse pour acheter une nouvelle tonne à eau. Parce que la mienne était un peu petite. C'est celle qui est dans le jeu. Elle fait 7 000, 7 500 je crois. Ouais, c'est ça. C'est un peu petit. Là, j'ai acheté une 18 000 litres. Voilà, parce qu'on a quand même pas mal d'animaux. Et du coup, comme j'ai un mode aussi pour mes poules. Puisque les poules, maintenant, il faut leur mettre de l'eau. Je trouve ça un petit peu normal. Donc, j'ai voulu coller un petit peu plus au réalisme en mettant de l'eau. Alors, celui-là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est des bouts. Ou on peut vraiment les couper ? Non, c'est vraiment des bouts. Bon, OK, on les enlèvera. Pas de souci. J'en ai vu encore. Là, on va en enlever 2, 3. Ici, si on arrive à passer. Ouais, OK. Donc, maintenant, les poules, on leur met de l'eau. Et puis, il nous fallait une plus grosse citerne. Donc, pour ceux qui ont vu, j'ai acheté la citerne. C'est pas excessivement cher. Oh, dis-donc, c'est une grosse souche, ça. En 3 fois, elle s'enlève. C'est celles qui sont dans le jeu, d'ailleurs. Celles-là, les souches. Et puis, j'ai placé aussi un point d'eau, voilà, vers mon silo à grains. Ça m'évite d'aller, comme à chaque fois, dans le petit étang qui est un petit peu plus loin. Là, j'ai tout sur place. Bon, voilà. Ça, ça m'a coûté 5 000 euros. Bon, voilà. Je pense que c'était assez utile. Voilà. Bon, écoutez, ça, c'est pas mal. On va l'arrêter et aller le ranger. En tout cas, une sacrée machine. Ça prend... Est-ce qu'on peut la relever encore ? Ouais, je vais la relever. Je ne sais pas où je vais la mettre. Je vais aller la mettre dans celui-là. Voilà. Hop. Ouais, ici. Ouais. Il n'y a rien qu'à pousser, forcément. Donc, on est en hiver. Je vais vous montrer. Je pose juste ça et je vous montre après. On va descendre ça ici. Et puis, alors, on va remettre ça. Comme ça, vous allez voir. On va déposer à l'arrière. Voilà. Ah, sauf que ça tombe. D'accord. Ok. Ah ouais, je suis coincé dans le poteau. Donc, on va avancer. Alors, pourquoi c'est tombé ça ? Ouais, ok. Hop. Il ne tient pas comme... Ah non, il ne tient pas. Ah, parce qu'il est sur le disque. Ok, bon, écoute. Si tu veux rester comme ça, mon gars, pour l'instant, on ne va pas... Allez, mets-toi là. Voilà. Puisque tu ne veux pas... Alors, je vais vous montrer, du coup, où j'ai placé mon point d'eau. Ma petite citerne d'eau. Vous voyez, ici, notre herbe pousse. Impeccable. Notre champ, pour l'instant, tout va bien. Voilà notre point d'eau. Voilà. Donc, j'ai arrangé un peu le terrain. Vous avez dû voir, parce que ici... Donc, ici, on peut le mettre en automatique. Mais voilà, il faut venir maintenant remplir de l'eau ici. Bon, ben voilà. Du coup, il me fallait aussi une plus grosse tonne à eau. Voilà. Tonne à eau que vous avez dû voir quand je suis passé. Je vais vous montrer ça. Et puis après, on va foncer au concessionnaire, parce que je voudrais m'acheter une remorque. Et j'ai vu un petit 4x4 qui me plaît assez. Donc, on va aller acheter ça. Voilà. Cette belle tonne à eau. Alors, bon. Voilà. Celle-là, elle fait... Hop. Elle fait... Non, on peut arrêter. Merci. Voilà. Elle fait aussi pour le lisier, je crois. Ici, il faut juste changer la busse derrière. Elle fait les deux. Mais bon, là, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Alors, on a dit qu'on faisait un petit peu de terrain. Et puis, on va placer notre barrière. Voilà. Alors, hop. Vous voulez que je vous remette le menu là-haut. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire peut-être un petit peu de lissage ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que la bosse, elle est pas terrible. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est à partir d'ici. Hop. Ah, il veut pas planir. Non. Donc, ça nous a fait une grosse bosse. C'est pas grave. On mettra des rochers. Voilà. Par contre, ça coûte super cher. Donc, on va y aller tranquille. On va peut-être augmenter la taille de notre pinceau là. L'argent, du coup, descend encore plus vite. Ok, d'accord. Là, c'est parce que c'est la partie ferme. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, ça sera un peu plus doux. Bon, de toute façon, on refera encore quand on aura un peu plus d'argent. Alors, ici, la montée. Voilà, il faut que ça soit plus progressif. parce que là, c'est assez raide, quand même. Alors, si je ne prends pas le bon, vous allez me dire que ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Petite pente douce. Ce sera quand même mieux. Voilà. Voilà pourquoi la déforestation. Hop, on prend un peu de hauteur. On va augmenter, ici, notre pinceau. Bon, après, vers la ferme, c'est vrai que là, qu'est-ce que ça dit là, le terrain ? On va redescendre un peu, aussi, ici. Oh, la vitesse où ça descend, là, l'argent. Bon, par contre, là, il ne faut pas aller trop loin. Là, il y a un petit trou. Bon, on verra. Voilà, du coup, ici, du coup, je vais pouvoir, maintenant, mettre une petite barrière. Alors, dans les divers, je crois, ou pas, d'ailleurs, d'accord, ou pas, alors, c'est dans les décorations. Voilà, ici, donc, notre petite barrière, on va la mettre dans quel sens ? Est-ce que là, si elle est comme ça, elle touche le sol ? Voilà, ici, voilà, séparer un peu, et bim, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, sympa, voilà, quand on arrive, barrière, et là, on va fermer, petit muret ou petit buisson. Je vais continuer à faire ça. Alors, pendant qu'on est dans les achats, avant d'aller acheter notre nouveau 4x4, je voulais installer des nouvelles serres, comme on en avait parlé. Alors, c'est 25 000. On va peut-être en mettre qu'une pour l'instant. Alors, je ne sais pas lesquelles sont les plus rentables. Salade, tomate, dans tous les cas, ça rapporte bien. Dans tous les cas, on en mettra plusieurs. Celle-là aussi, ouais, elle est sympa, celle-là. Celle-là est jolie aussi, tiens. Alors, voilà, donc ici, à partir d'ici, je voulais en mettre plusieurs. Alors, il faut pouvoir laisser la place, d'ailleurs. Si on regarde un petit peu, ouais, c'est là. Pour remplir, c'est ici, c'est devant. Alors, on va mettre le maximum parallèle, voilà. Après, on va écarter un petit peu. On ne peut pas la placer n'importe où. Alors, est-ce qu'il faut la relever ? Ah, voilà, là, c'est pas mal. Puis, c'est vrai que c'est pas mal. On aurait pu la rapprocher, ça aurait été bien aussi. Comme ça, pas trop près. On va laisser une petite marge. Allez, 3, 2, 1, bim ! Et voilà, allez, on va aller voir ça. Le terrain est bien niveau, nickel. Là, on va faire le petit raccord d'herbe, quoi qu'on peut laisser. Et puis, mettre des fleurs, ça peut être sympa. Alors, ici, on peut rentrer dedans. Ah, c'est super chouette ! Eh bien, écoutez, on va tout de suite aller mettre de l'eau. Comme ça, on va voir si, eh bien, ça pousse. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hop, allez. Voilà, du coup, premier tour avec notre belle citerne. Universal Tanks. LSFM Innovations. Voilà, on va aller remplir notre serre. Je trouve qu'elle est sympa. On en mettra plusieurs, je pense. Après, pas forcément toutes les mêmes. Mais, on en mettra plusieurs. Et voilà. Ici, on va décharger notre eau. Tac. Alors, 100%. Voilà. Bon, bah, impeccable. Et puis, du coup, est-ce qu'on met un petit peu de fumier ? On va aller voir, je pense que du côté de l'étable, on a ce qu'il faut. Allez, on va aller remettre notre citerne là-bas. Et on va changer. On va prendre le Fendt. Oui, oui, il y a ce qu'il faut, regardez. Il faut juste qu'on mette la chargeuse parce qu'elle n'est pas dessus, qu'on enlève la masse, puisqu'on avait la déchoucheuse. Ce n'est pas facile à dire, ça. Des soucheuses. Si, ça va. Allez, go dans celui-là. Alors, on va poser la masse. Vous avez vu, le terrain, il a fait un petit... Hop, le tracteur, il a bougé, comme on a modifié le terrain avec le tracteur sur place. Allez, et en fin de vidéo, on ira s'acheter le petit 4x4. Ça, c'est une bonne chose. Alors, on va déposer la masse. Non, pas dans le... On va aller, du coup, poser la masse par là-bas. Ouais, on va aller mettre là-bas. Youpla, ici. Hop, c'est parfait. Et puis, on va prendre notre chargeuse. Et on va aller au moins mettre une, parce que je crois qu'il en faut plusieurs. Je vais vous enlever ça, vous verrez mieux. On va bientôt avoir besoin des feux, là. Hop, allez. Allez, au moins une. Voilà, on en charge au moins une. Et puis, on va aller la mettre dans notre serre. Voilà, le soleil se couche déjà, hein, en hiver, hein, 17h, vous me direz, c'est pas en retard. Hop là, allez. Voilà, si on en fout moitié à côté. Alors, je voulais juste voir, voilà, si ça marchait, du coup. Voilà, remplissage d'engrais. Ouais, mais comme j'en ai mis moitié à côté, il n'a pas tout pris. Alors, vous savez pourquoi je joue avec le joystick, là. Et du coup, il est mal mis sur le côté. Alors, on va ramasser ça. On va faire ça proprement, quand même. Voilà. Allez, le joystick, là. J'ai un super joystick, mais effectivement, si on le contrôle mal, on en fout partout. Voilà, ça, c'est fait. Impeccable. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Bon, puis il pleut. Nickel. 30%, ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais vu. 30%. Il en faut 3 godets, quoi. Alors, on va laisser notre tracteur, ici. Puisqu'on va revenir à la concession. On va quand même baisser ça. Voilà. Hop, allez, on y va en petite foulée. Allez, c'est notre petit footing. C'est déjà un gros footing, là. Je ne sais pas combien de kilomètres heure je cours, là. Mais, voilà, on va direction la concession avant qu'elle ne ferme. On regarde avant de traverser. Très bien. Voilà. Toujours regarder. C'est important. Et puis, on va, du coup, acheter, ici, notre petit 4x4. Voilà. Je voulais acheter ce petit Ford avec vous. Voilà. 15 000 euros, vous voyez, comparé à l'autre, effectivement, il est quand même un peu moins cher. Rouge, 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 ouais, rouge. Ouais, ouais, pourquoi pas. Rouge, rouge, il est sympa. Ensuite, ah oui, je crois qu'on peut mettre, là, ici, un tank à fuel. Mais, c'est cher. C'est cher pour l'instant. On verra si j'ai assez de sous. Peut-être qu'on le modifiera, en tout cas. Pareil, là, 300 chevaux, 400 chevaux. On va laisser 300. C'est déjà largement pour ce qu'on a à faire. Et enfin, les pneus. Par contre, là, ceux-là, je les aime bien. Voilà. Au moins, déjà, ils ne sont pas à rouge. Ils sont un peu noirs, chrome, là. Et je préfère ceux-là. Voilà. Du coup, 16 000 euros, puisqu'il y a 1 000 euros pour nos belles jantes. Voilà, voilà. Hop. Allez. La nuit arrive. Attention. Voulez-vous entendre le bruit du moteur ? On allume les feux. Et là, franchement, les feux arrière. C'est pas chouette, ça. Alors, petite dernière chose, maintenant qu'on a débarré la bête. Je voulais aussi acheter une petite remorque. Voilà. Celle-là. Parce que quand j'ai les palettes 2, tout ça, c'est quand même plus facile. Donc, on ne va pas la prendre en plateau. Non, merci. On va, oui, la prendre comme ça. Et puis, à l'immatriculation. À 15 euros, quand même, la plaque d'immatriculation. C'est pas donné. Allez, une petite française. Il n'y en a qu'une. Ouais. Allez, on prend celle-là. Et voilà. Toc, toc. On est bon. Il faut juste qu'on la voit, maintenant. Alors. Où qu'elle est ? Elle est là, à côté. Il pourrait mettre plus de lumière, quand même, au concessionnaire. Voilà. Heureusement qu'on a la marche arrière qui nous éclaire. Et voilà. Bel ensemble. On est reparti. Et c'est sur ce retour à la ferme, avec notre magnifique remorque et notre nouveau 4x4, qu'on va se laisser, que je vais vous dire à la prochaine. Dans le prochain épisode, ça sera sûrement un timelapse. Donc, on se retrouvera en vocal dans deux épisodes. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.